Générique 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 Il y a des gens qui, dans leur tête, il y a ce qu'on a appelé les plans imatouti. C'est-à-dire qu'il y a qu'on mette en place une hégémonie dans la partie à l'est de la République démocratique du Congo. Mais c'est fait que tu sais qu'il ne comprend pas ce qu'on appelle le principe 4SG. C'est-à-dire que 4 principes géopolitiques. Il y a un sérieux problème dans ma cambo état de 4SG. Là, je parle de la géopolitique. Je parle de la géostratégie. Je parle de la géophysique. La géophysique, c'est-à-dire que ma territoire est en Mboka. Il n'a pas le contrôle, le territoire est en Mboka. En ce qui concerne la géostratégique, quelles sont les stratégies qu'il pouvait mettre en place pour faire face à ce qui est en train de se passer ? Il est en train de mener la diplomatie pour amener la paix. Lorsque vous me parlez de la démocratie, lorsque vous me parlez de ma démocratie, je me dis que c'est une démocratie qui est venue agiter le peuple. Et non, une démocratie agissante. Il devrait y avoir... Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas honte. Il n'y a pas honte de là où le pays est en train d'aller. Il risque de disparaître à cause de ce qui est. Et lorsque nous sommes en train de parler, par des partis politiques, ils sont aujourd'hui dans le pouvoir. Il y a un peu de là où le pays est en train d'aller. Mais nous sommes en train de leur dire que le peuple, le qu'on les a derrière, il n'y a pas de parler en leur problème. Nous allons continuer sans problème. Et donc, nous sommes en train d'appeler la population à comprendre que la responsabilité, ils auraient véné en Aïe. Étant donné que le peuple est souverain. Mais j'ai fait que c'est qu'il y a de l'assalibachois, deux honneurs. Où est-il qu'on aurait le peuple été ? Le peuple a la capacité. Il n'y a qu'on mettrai les barrières par rapport à ces choix. Étant donné que nous sommes un peuple... Étant donné que le peuple est souverain. Donc, vous voyez un peu la réalité où il y a qu'on s'est passé. Et donc, nous avons par rapport sur ce que j'étais en train de dire en ce qui concerne ma principe. Il y a une charte et un essai. Et donc, on mettrai les barrières dans la FRDC qui a attaqué M23 et puis M23 est comme on a un mot. Si c'est qu'il y a un acte plus horrible, l'EAC est en train de combattre M23. Mais l'organisation où il y a SADEC, d'après les attentes, il y a un acte qui a combattu M23. Or, il y a un acte plus horrible, l'EAC est en train de combattre M23. Mais il y a un acte contre l'EAC. Parce que, voilà, vous voyez là où le pays est en train d'arriver à sa disparité. Je me dis, mais c'est fait que Tiseké est en train de nous mettre. Parce que l'EAC ne permettra pas une organisation pour qu'il y ait un acte attaqué M23. Or, la SADEC vient pour combattre M23. Mais le fait que Félix Antoine Tiseké est du président de la République a dit que l'EAC est en train de nous mettre. Le fait que l'EAC est en train de nous mettre. Le fait que l'EAC est en train de nous mettre. Il y a un acte qui est en train de nous mettre. Voilà, votre mission est terminée. Allez-y, vous avez besoin. pour qu'il y ait un acte qui est en train de nous mettre. Et tant que, je suis en train de nous mettre. J'étais en train de dire que M. Félix Antoine Tiseké a beaucoup d'erreurs. A beaucoup d'erreurs. Et ce sont ces erreurs, l'EAC est qualifié, qui n'est pas compétent. Là, je maîtrise très bien mes mots. Et j'apaise bien mes mots. Son incompétence est à quoi atteindre un certain point qui lui est non. Lorsque vous êtes en train de me dire que voilà, il y a un choix, il y a un choix, il y a un choix, il y a un choix. Il y a un choix. Sur base, il y a un principe. Puisque tous, ils sont appelés à respecter les chartes. Mais sur base, il y a un choix. Il y a un choix. Il y a un choix. Ce n'est pas seulement sur base, il y a un choix. C'est aussi sur base, il y a un temps sécuritaire de l'EAC. De l'autre côté, Rwanda, il y a un intérêt dans la République démocratique du Congo. Il dit que les FDLR, tout ça, c'est bizarre. De l'autre côté, l'Ouganda, il dit que l'EAC est bizarre. Pourquoi ? Parce que le groupe armé est inquiétant qu'il y a un pouvoir. Ce sont des raisons sécuritaires où les deux pays, les deux États, pour ça, depuis plus de décennies, qu'on a justifié et qu'il y a une action qui n'a pas eu de cannabis. Mais alors qu'en dehors de cela, ils ont des raisons personnelles dans les différents États. L'Ouganda qui cherche à mettre en place une hégémonie. ces populations étaient pour que ça allait porter au moins peur de pouvoir en place. D'ailleurs, il faut qu'on a précisé le commentaire. Nous ne n'étions pas dans cette marche. La nouvelle classe politique de l'opposition, tout ça, qui n'a marge pour yoter. Mais qu'est-ce qui nous attire ? C'est le comportement « il y a un déco, c'est le comportement que la vie de policière n'a qu'observé. » C'est ce qui pose problème. Premier problème. Lorsque nous sommes en train de dire que nous sommes dans un État démocratique, beaucoup nous ont respecté les libertés d'expression. Nous avons observé le principe constitutionnel. On ne pouvait pas voir des ordres dans la vie de policière où il y a des salariés. Et voilà pourquoi je peux le dire à haute voix que la RDC, nous sommes un État voyou. La délinquance est en train d'être observée. Nous avons dirigé sur le lot. comment vous ne pouvez pas donner des orientations normatives, des orientations efficaces dans la police pour que les gens ne peuvent sécuriser la population. Cette police qui est appelée sur base, il y a un principe régalien, il y a un rôle régalien, il y a un mot de ce qui doit être l'État. C'est lui qui est sécurisé la population ainsi qu'il est bien. L'intégrité territoriale est un mot à l'ambition. Et ils sont contre la population. Ils sont en train de faire violence à la population. Ils sont violés les droits de l'homme. Et il y a violence des droits de l'homme lorsque les autorités c'est-à-dire que les mandataires ont une possibilité d'observer certains principes. J'ai dit des principes régaliens qu'ils allaient à la contre de cela. C'est là où ça fait mal. Je suis en train d'appeler nos frères de l'île de Pès de comprendre que ce pouvoir est en train d'arriver à la fin. Je vais comprendre que ce régime est en train d'arriver à la fin. Je n'ai pas dit que ce pouvoir doit aller est en train d'aller à la fin. C'est pour confirmer que M. Faitis est en train d'aller à sa fin. Et donc ça fait tellement mal et nous comprenons que cette police est aujourd'hui politisée. Nous comprenons justement qu'il y a le cléantélisme qui est en train de régner, le népotisme qui règne. Hier, des choses sont en opposition aux réprochats qu'on a pu voir en place. L'idée pèse à Zot continuer à recommencer à Kossalango. Justement, pourquoi ? Parce que l'IDP est sortie de M. Kabila. Ils sont en train de faire le copi-collé à M. Kabila. Ils ont été kabilocratiquement élis. voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne le problème. mon soutien. Lélo, il y a un propos de la classe politique qui a dit qu'est-ce qu'on peut dire quand il y a la situation qui est en opposition parce qu'en opposition il y a encore le 25 mai où il y a un sitting dans la CENI. Est-ce que tout ça est-ce qu'il peut pérenniser ou qu'il peut paralyser la situation dans la République démocratique ? Non. Paralyser le pays la personne principale la personne où elle est paralysée c'est lui-même et c'est fait ici ce qui est dit. Alors on parle avec les différents accords où il y a la CENI. C'est là où le pays l'État est paralysé. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. organiser un sitting n'est pas interdit. Et les raisons au roi puis l'opposition à organiser ce sitting ces raisons sont fondées. Nous sommes en train de parler de l'élection. D'ailleurs Bissot nous avions dit si avec Kadima nous n'allons pas aller aux élections. Nous avons jugé qu'il y a l'immoralité qui coule dans cette personne au réseau dirigé CENI. Il n'y a pas eu de consensus dans l'élection et dans M. Kadima. est-ce qu'il y a eu de consensus ? D'ailleurs nous sommes en train de leur soutenir mais nous nous disons Bissot dans la nouvelle classe politique de l'opposition que nous n'allons pas à leurs élections du fait que la personne qui dirige lui-même la CENI fait partie de la même famille des PESSIEN. Aza à connivence avec les gens qui sont en train de nous diriger et c'était ça les débits à glissement. Donc nous encourageons nos frères, nous encourageons à Nekola Bissot et à l'opposition et de l'heure que Bissot va attendre le problème au WAPI Bissot est-ce qu'il faut faire face ? Ceux qui vont marcher des pairs avec les quatre leaders au WAPI ces quatre géants à niveau politique il y a beaucoup à Nekola Bissot cette organisation ils vont mettre à place. Ceux qui vont attendre ce qu'ils vont à Nekola Bissot ils vont marcher de pernée à Bissot nous allons marcher ensemble nous serons là mais dès lors que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe nous ne serons pas d'accord avec les trois marchés des semblés voilà pourquoi nous appelons le président Martin Fayoun à la raison à Zon sur des choses sur des choses fondamentales sur des choses donc c'est un peu ça voilà juste pour nous avons dit déjà on répond à 30 secondes on répond à 30 secondes nous avons le chef de l'État de la Chine tout le monde a passé des contrats des Sino-Kongolais et des fiascos qui sont dans le comité et qui sont dans le comité nous avons 19 millions et qui ne sont pas 1 centimètre et qui sont les matés l'hôpital du Saint-Katéna combien de millions et qui sont dans le comité et qui sont dans le comité qui souffrent et qui sont les comités du cinquanténa parler du peuple à 125 35 millions pour la réhabilitation juste à parler du peuple sinon est contra Sino-Kongolais et Zali Chinois il y a 500 millions de dollars président Félix Antoine Tissékédi a accueilli sur la diplomatie en Chine qu'est-ce qu'on peut entendre de cette diplomatie Sino-Kongolais bon on ne peut rien attendre de M. Félix Tissékédi il n'y a rien de bon qui ne pourra sortir de lui là il faut que cette diplomatie n'est pas une diplomatie agissante agissante comme mais c'est une diplomatie agitante et ça on a juste pour agiter le peuple et ça on a juste pour faire croire à la population qui sont en train d'étendre le pouvoir de M. Félix Tissékédi depuis qu'il a commencé est caractérisé par des voyages et des voyages qui ne portent rien qu'il parte en Chine qu'il a collaboré le vrai problème il y a le problème phare il y a le mot ils ne sont pas en train de s'inquiéter en ce qui concerne cela et pensez-vous que la procédure on a accueilli pour résoudre ce problème ça ne sera pas résolu et donc j'ai la peine il y a 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 la même conscience il y a la même chose c'est celle du Congolais qui donnera la solution c'est celle du peuple il y a la base il y a la solution c'est-à-dire que prenez la population il y a le vrai problème de la population quelles sont les attentes s'il y a le peuple c'est par là que nous allons résoudre le problème où sont les solutions donc on ne peut pas attendre de M. Félix c'est ce qu'il dit des solutions qui peuvent nous amener dans l'orbite du développement 2023 pouvoir en place dans l'opposition est-ce qu'il y aura contrepoids pouvoir en place dans l'opposition cela veut dire quoi l'idée baisse dans l'opposition est-ce qu'il y aura l'alternance dans 2023 ils ont d'abord un problème de légitimité légitimité c'est ce qu'on appelle la légitimité rationnelle ce qui réellement est leçu et Gozala parce que nous nous sommes écartés vous allez voir parce que déjà le peuple a sans dit Félix c'est ce qu'il dit vous avez vu n'est pas dans les femmes moi-même je le suis papa j'ai vu les gens vous avez vu ces régimes sont ces régimes où vous avez qui ont effondré le pays et qui ont disparu et donc ne parlons pas parlons plus tôt si l'on appelle ta mère il y a l'insécurité il ne prenne pas en valeur la personne de l'homme congolais. Et donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi, pour chiter, j'aimerais appeler la population l'article 64. Il faudrait mettre en place l'article 64, la révolution. Il faut tout en clasher en haut. La révolution, la révolution au niveau de la gouvernance, la révolution, le peuple a se sentir qu'il est souverain. A tient en place, comme il faut. Et c'est par là que le pays est coquérée de développement. Nous sommes en train d'appeler la population à l'article 64, et j'invite aussi la jeunesse congolaise pour rejoindre Bissot dans ce combat que nous sommes en train de mener. Réjoindre dans les partis politiques les ventes, les bâtissons. Nous sommes là. Nous sommes en train de former des jeunes. Non seulement que les jeunes, où il faut qu'ils passent à la politique active. Non. Chez nous, il y a une différence. Il y a des jeunes au Maroc, il y a des jeunes qui sont dans des formations. Lorsque nous allons diriger, pour qu'ils soient questionnés, pour apprendre. Mais nous, nous viendrons directement pour stabiliser les choses. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à l'évolution du Bâtisson, et parti chère, mon embocage, à l'ébolo, nous voulons, les jeunes qui sont dans des populations. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 toutes ces choses-là, jusqu'à ce que nous avons une indépendance. C'est à partir de là que nous connaissons l'existence de ce qu'on appelle la République démocratique du Congo. Jusqu'à ce que nous connaissons la République démocratique du Congo. Et ainsi, nous avons la République démocratique du Congo. Là, il faut le comprendre. Donc, sur le plan de l'organisation, c'est l'homme blanc qui l'a amené. Mais l'existence, nous avions déjà connu notre existence depuis bien avant. Et lorsque j'étais en train de dire que le Rwanda, ma action n'est pas justifiée par ma représentation. Là, je suis en géopolitique. Géopolitique étant dans le cas d'instrument. Il y a ma État, dans le sens théorique, et ça caractérisé par ce qu'on appelle les actions ainsi que les représentations. Ma représentation, ce sont les différents discours des hommes politiques. Ma action, c'est ma activité. Nous voyons comment est-ce que le Rwanda attaque FDLR. Nous voyons comment est-ce que l'Ouganda a attaqué ADEF. C'est ça là. Ce sont là ce qu'on appelle les actions. Mais les représentations, je l'ai dit, ce sont des discours. Il a dit qu'une partie de Rwanda, il y a quatre réponses de la République démocratique du Congo. En telle enceinte que Kagame, qui à l'époque avait contredit Sékébizumungo à l'Ouganda parce que Ametaka allait nu. Ce que les Rwanda étaient en train de préparer contre la République démocratique du Congo. Kagame, aujourd'hui, il a justifié cela. Il a tenu ses propos pour dire que Rwanda, une partie à Rwanda, il y a quatre réponses démocratiques du Congo. Et donc c'est là où j'étais en train de parler de la géostratégique. Nous n'avons pas de géostratégique. Mais c'est fait que ce qu'elle dit n'a pas de notion suffisante pour comprendre la géopolitique. La géopolitique. Voilà pourquoi, de temps en temps, la République démocratique du Congo, ça a été fait que les autres pays, c'est tellement déplorable. Ça fait tellement mal. Mais à travers de la diplomatie, on dirait que c'est ça. Avec M. Félix, j'ai dit, laissez-moi peser, mais avec M. Félix, j'ai dit, Il est difficile que l'Est de la République ait connaître Pénagro. Avec M. Ferit, c'est ce qu'il dit. Il est difficile que Mokanabiso ait un Zalana Kibia. Mais qui est venu armer quand il y a Koulouna? Koulouna, il n'y a pas de disparaître. Le phénomène Koulouna est un peu de disparaître. Il n'y a pas. Lorsque tout le monde est un peu de disparaître, attendez. Lorsque tout le monde est un peu de disparaître, c'est que le Koulouna a connu sa disparition. Mais c'est lui qui est venu. M. Ferit, c'est lui qui a armé Koulouna. Pourquoi? Le dernier a armé Koulouna. Quand il n'y a pas de travail, quand vous ne créez pas d'emploi, pensez-vous que M. Ferit, il y a sa classe. Le long de l'entreprise, il y a sa classe. Il y a sa création, il y a sa cabine, il y a sa partage, 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 il y a sa partage. Quels sont les emplois? Au lieu de crier à chaque fois, « Béton, béton! » Au lieu de crier à chaque fois, « Comment vous avez eu la ravi? » Quels sont les emplois que vous avez créés? Il faut que je comprenne ça. Lorsque je vais s'intéresser sur mon problème, il y a mon jeûne. Parce que les jeûnes sont majoritaires. C'est le jour où la République est la solution par rapport à mon problème. C'est-à-dire que prenez le jeûne. Il y a mon problème. Il faut quantifier mon problème, il y a mon jeûne. Il faut qu'il y ait la solution, il y a un problème. Nous n'allons plus crier. Nous n'allons plus crier. Il y a une sécurité aux gens qui s'est posée. Et voilà pourquoi on a dit que c'est lui qui est entré d'armée. Mais déjà, le président de la République Abengu Sarkaba jeune n'a pas allé du peuple. Il est assis. Abengu Sarkaba jeune. La première fois qu'il y a un président de la République avant que je n'a pas allé du peuple. Ça m'étonne lorsque vous êtes entré de dire que M. Feu Tisséke était face à la jeunesse. Il y a Mbokanabiso. Ça me fait honte. J'ai mal lorsque vous êtes entré et là, il faut que tout ça l'a créé. M. Feu Tisséke a été face à ma jeune Yaïde Pes. Face à ma jeune, il y a un parti politique où il y a un soutien. Il ne faut pas mettre, il ne faut pas qu'il y ait un jeune congolais. Jamais. Il ne faut jamais qu'il y ait un jeune. Est-ce que vous voyez qu'il y a un jeune lorsque papa y a un jeune? Ils ont commencé à crier que M. Feu Tisséke a été un jeune congolais. C'était ça. une partie à jeunesse congolaise. Et donc, c'est ça. M. Feu Tisséke est venu apprendre en dirigeant. Or, M. Feu Tisséke lorsque vous êtes entré. C'est là où il a péché à m'aider. C'est la même chose. C'est la même chose que l'épée de la présidente Joseph Kani. Il a appris quand même en dirigeant. Il a appris à Mbokanabiso. Nous connaissons que des gens ils ne viennent qu'à prendre lorsque M. Feu Tisséke au chef, il y a une direction, il y a une possibilité à M. Feu Tisséke. C'est ça le problème. Tout le monde est là à M. Feu Tisséke dans ce pays que nous puissions connaître des hommes de tas. C'est-à-dire que des hommes qui s'intéressent à la génération future. Des hommes qui s'intéressent aux vrais problèmes. nous avons des commerçants. Nous avons des personnes qui sont venues au Tunga Kinga Katsi, Étant donné qu'ils ont bénéficié de la prefecture électorale, ils ont été placés là par la volonté de M. Kabila. Aden et à Kabila, ils en ont à Katsi. Il y a M. Feu Tisséke. Et donc, ne parlons pas que tout le monde n'a pas changé. Voyez-vous même le comportement ? Il y a la police, quoi que tout le monde n'a si j'ai eu un athée. Voyez-vous le comportement ? Il y a, 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 donc je ne sais pas comment dire. Ça fait trop mal. Peuple congolais, nous ne devons pas attendre quelque chose de bien dans l'idée peste, sortir de l'idée peste. Nous ne pouvons pas attendre quelque chose de bien. Ébima, nous avons saigné des guerres au bas en la carte, nous avons saigné des gouvernements. Chacun va y avoir pour des intérêts individuels. Mais peuple, il faut comprendre que ma responsabilité n'est pas là. Constitutionnelle, le même article 64, la révolution. Il faut que ces pays aient connaître la révolution. C'est alors que tu veux faire appel à un congrès fondateur pour que non seulement que nous puissions mettre en place une nouvelle constitution, qui va s'attacher, qui va la fonder sur les réalités à Mboka, et c'est par là ça fait très mal lorsque Bandevoi aïe, de peste Bandevoi a pouvoir, ils pensent que ce sont qui ont commencé l'opposition. À l'époque, il y a une barrière dans le régime Yamogutu. Ce n'était pas Etienne Siseke, il y avait 11 parlementaires. Les 11 parlementaires, du fait que c'est retiré, ils lui ont laissé, ils lui ont laissé à la com' n'ont pas à commander mais derrière, les deux-là, ils qui ont été des해서 et des les deux-là. Ils ont les 11 parlementaires. Le fait que ça l'a rapé bois droit, il n'est pas à l'enversé qu'ils puissent combattre Mboka, et voilà pourquoi son nom, ça a tellement accentué par rapport les autres parlementaires et donc l'opposition n'a pas commencé avec l'IDPS l'opposition n'a pas commencé avec l'IDPS et lorsque l'IDPS parlerait que voilà c'est la première fois tout connaître l'opposition est faible dans mon cannabis, l'opposition va faible, j'ai très mal ils n'étaient pas les seuls d'y avoir en opposition où il est cas, nous tous nous étions dans l'opposition tout ça là face au régime où il y a M. Kabila, c'est là qu'il y a les seuls t'es bon, ce qui m'a dit que l'opposition est faible dans le sens que l'opposition n'a pas un manditisme peut-être on peut croire, l'opposition n'a pas un désordre, là peut-être on peut croire nous nous sommes une opposition au WAPI, il y a des cadres, il y a des personnes qui réfléchissent en ce qui concerne le vrai problème, nous ne pouvons pas sortir, Nanzela, pour des raisons malhonnêtes, pour des raisons non fondées nous ne pouvons pas sortir pour que tout le monde s'éteint le cœur, pour nous révoluer pour qu'il y ait mal des kannis, je ne vous souviens pas ! ça s'est passé, les quatre leaders, Moïse Katoumbi, Martin Fayoulou, Delis Essanga, Mateta Ponyo, les quatre leaders… Sous-titrage ST' 501